Quatre jours après le second tour, François Hollande a été officiellement proclamé président de la République par le Conseil constitutionnel. Selon les résultats définitifs, le socialiste a recueilli 51,6% des voix contre 48,4% au président sortant. Nicolas Sarkozy a par ailleurs accepté la démission du gouvernement Fillon. La passation de pouvoir aura lieu le 15 mai. Chargé de former un gouvernement, le leader des socialistes grecs pourrait bien s'y casser les dents après ses rivaux conservateurs et d'extrême gauche. En pleine tourmente économique, la Grèce traverse une crise politique depuis les législatives de dimanche. Avec un parlement sans majorité et dominé par les opposants à l'austérité, l'Europe et les marchés financiers s'inquiètent désormais d'une sortie de la Grèce de la zone euro. Un double attentat suicide a fait une cinquantaine de morts et des centaines de blessés devant un immeuble de la sécurité syrienne à Damas. Comme à chaque fois, le régime de Bachar el-Assad et la rébellion se sont accusés mutuellement. Le chef des observateurs de l'ONU a lancé un appel à l'aide pour faire cesser les violences, qui ont fait près de 12 000 morts en majorité civile depuis le début de la révolte en mars 2011. Les policiers de nouveau dans la rue pour protester contre la mise en examen d'un de leurs collègues pour homicide volontaire. A Paris, Lyon et Marseille, ils ont exprimé leur malaise et réclamé des négociations avec le futur gouvernement. Même ras-le-bol des surveillants de prison qui ont demandé plus de moyens devant la maison d'arrêt de la santé. « Syracuse » d'Henri Salvador et « Si tu n'existais pas » de Joe Dassin. Dans son nouvel album, Iggy Pop le punk a décidé de jouer les crooners en reprenant des classiques français. Pas convaincu, sa maison de disques n'en a pas voulu. L'Iguane a donc autoproduit son album et l'a mis en vente sur internet.